Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église-Sainte-Claire. Je vous demande, est-ce que vos attentes sont souvent déçues? Au moment où j'enregistre ce message, il ne reste plus que deux semaines avant la fête de Noël. Plusieurs d'entre nous sont à l'étape de l'achat des cadeaux ou de la décoration intérieure ou extérieure de la maison. Les fêtes de bureaux, les rencontres de famille commencent à remplir nos agendas. Nous osons même rêver à la magie de Noël, comme dans les films à la télévision. Cependant, nous nous apercevons rapidement que nous devons nous contenter de la réalité qui est décevante la plupart du temps. Nous continuons à nous offrir des cadeaux qui ne nous satisfèrons pas vraiment. Nous nous empêtrons toujours dans les mêmes vieilles chicanes. Et nous terminons souvent la saison des fêtes déçus, épuisés, et même un peu frustrés parce que nos attentes n'ont pas été réalisées. En ce troisième dimanche de l'Avent, nous continuons notre cheminement en compagnie de Jean le Baptiste. Le temps a passé depuis l'extrait de la semaine dernière, mais l'homme est demeuré le même. Il continue à proclamer son message en utilisant le même style incendiaire. Sa nouvelle cible est devenue Hérode, qui a eu la brillante idée de marier l'épouse de son frère, qui était toujours en vie. Un homme qui avait le sens de la famille, sûrement. Et étant donné qu'il n'existait pas de charte pour protéger la liberté de parole, les dénonciations de Jean l'ont conduit directement en prison. Au début du passage d'aujourd'hui, tiré de l'Évangile de Matthieu, Jean, ayant entendu parler des œuvres de Jésus, envoie ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Certains voient dans cette question un moment d'égarement ou de découragement. Mais, comme je l'ai mentionné la semaine dernière, Jean-Baptiste était un idéologue qui ne croyait pas au compromis. Même au fond de sa cellule, il demeurait fermement convaincu que le jour d'une grande révolution était imminent. Pendant ce temps, Jésus mangeait avec des lépreux, des prostitués, des collecteurs de taxes. Il guérissait les malades et chassait les mauvais esprits. Il déclarait aux foules « Heureux les pauvres de cœur et les doux ». Jean devait trouver tout cela bien beau, mais où est la pelle avanée qui jette la mauvaise paille dans le feu éternel ou le jugement divin des riches et des puissants? Jésus était celui qui devait apporter la justice, l'équité et l'ordre dans notre monde. Mais aucun de ces changements ne semblait se réaliser. Dans sa cellule, Jean-Baptiste se demande peut-être qu'il avait misé sur le mauvais cheval. Peut-être que Jésus n'était tout simplement pas le Messie tant espéré. À la question des disciples de Jean, Jésus aurait pu répondre tout simplement « Oui, c'est moi, je suis le Messie, l'accomplissement des Écritures, le sauveur de l'humanité. Je croyais que c'était clair et établi depuis longtemps. » Cependant, comme il le fait si souvent dans les Évangiles, Jésus n'offre pas des réponses claires et précises à la question. Il parle plutôt d'aveugles qui retrouvent la vue, de boiteux qui marchent droit, de sourds qui entendent, de lépreux purifiés. Encore une fois, personne n'est contre la vertu, mais qu'il est lié entre la question de Jean le Baptiste. Jésus n'était peut-être pas un grand orateur spectaculaire comme Jean. Son message était plutôt véhiculé à travers une série de petits accomplissements, souvent presque invisibles dans le grand ordre des choses, mais qui faisait toute la différence du monde pour les pauvres et les vulnérables qui l'entouraient. Cette proclamation ressemblait un peu, si je pourrais dire, à un meuble Ikea. Il donnait les matériaux, les outils, un plan aux gens, et ce sont eux qui devaient assembler le tout et constater les résultats finales. Avec Jésus, le règne de Dieu n'a pas débuté dans les grandes assemblées politiques ou les manifestations dans les rues, mais là où les gens marginalisés et rejetés ont vraiment besoin de sa présence. Si la méthode employée par le Christ semble avoir fonctionné à long terme, Aujourd'hui, si nous sommes honnêtes, nous ne pouvons pas chanter « Tout va bien, Madame la Marquise », non. Deux mille ans après la venue du Christ, nous vivons encore dans un monde profondément brisé, injuste et trop souvent cruel. La saison de l'Avent ne devrait jamais nier cette réalité. Plusieurs personnes ont besoin d'un espace sécuritaire pour crier leur colère, manifester leur déception et exprimer leur frustration que les choses ne vont pas assez rapidement. Nous ne semblons pas être capables d'apprendre de nos erreurs. Notre monde ressemble beaucoup à celui avant la venue de Jésus. Nous avons besoin d'avoir la chance de confier à Dieu tout notre désespoir devant toute l'exploitation et la violence qui nous entourent parce que Dieu est plus grand que toutes les circonstances difficiles de nos existences. Et en même temps, je crois aussi que nous sommes appelés à revoir un peu nos attentes afin de faire la différence entre nos désirs personnels et la volonté de Dieu. Nous sommes invités à apprendre à regarder aux bons endroits pour y découvrir la présence du royaume de Dieu qui nous entoure déjà. Le défi pour plusieurs d'entre nous est d'arrêter de suivre toutes les distractions de notre monde pour découvrir et porter notre attention sur ce qui est beau et bon maintenant. Nous sommes appelés à conserver la foi que la grande révolution espérée par Jean se produise et continue, comme je le répète souvent, « Un geste, un mot, une prière à la foi ». Durant cette période de l'année, nous entretenons souvent de grands rêves, nous espérons l'accomplissement de grandes promesses. Lorsque les choses ne se réalisent pas nécessairement comme nous l'espérons, nous sommes appelés peut-être à réévaluer nos attentes et nous rappeler que celui qui doit venir ne nous fera et ne nous a jamais fait faux bons. La venue de l'enfant Jésus a vraiment changé notre monde si nous savons où et quoi regarder. Merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle vous écoutez, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Si vous le pouvez, si vous le voulez, soutenez notre ministère financièrement afin que nous puissions rejoindre plus de gens. Prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada